L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre second, chapitre 6 Il ne faut pas se contenter de dire, comme on le fait ici, que la vertu est un mode d'être. Il faut aussi dire quel mode d'être elle est spécialement. Commençons par établir que toute vertu est pour la chose dont elle est la vertu, ce qui tout à la fois en complète la bonne disposition et lui assure l'exécution parfaite de l'œuvre qui lui est propre. Ainsi, par exemple, la vertu de l'œil fait que l'œil est bon et qu'il accomplit comme il faut sa fonction, car c'est grâce à la vertu de l'œil que l'on voit bien. Même observation, si l'on veut, pour la vertu du cheval. C'est elle qui fait le bon cheval. Le cheval, également propre à fournir une course rapide, a porté son cavalier à soutenir le choc des ennemis. S'il en est bien ainsi pour toute chose, la vertu dans l'homme serait ce mode d'être moral qui le rend un homme bon, un homme de bien, et grâce à laquelle il saura bien accomplir l'œuvre qui lui est propre. Nous avons déjà dit comment l'homme peut atteindre ce but, mais notre pensée deviendra plus évidente encore quand nous aurons vu quelle est la véritable nature de la vertu. Dans toute quantité continue et divisible, on peut distinguer trois choses. D'abord le plus, puis le moins, et enfin l'égal. Et ces distinctions peuvent être faites ou relativement à l'objet lui-même, ou relativement à nous. L'égal est une sorte d'intermédiaire entre l'excès en plus et le défaut en moins. Le milieu, quand il s'agit d'une chose, est le point qui se trouve à égale distance de l'une et de l'autre, des deux extrémités, et qui est un et le même dans tous les cas. Mais quand il s'agit de l'homme, quand il s'agit de nous, le milieu, c'est ce qui ne pêche ni par excès ni par défaut. Et cette égale mesure est bien loin d'être une pour tous les hommes, ni la même pour tous. Je prends un exemple. En supposant que le nombre dix représente une trop grande quantité et deux une trop petite, six sera le milieu intermédiaire relativement à la chose qu'on mesure. Car six surpasse deux d'une somme égale à celle dont il est surpassé lui-même par dix. C'est bien là le vrai milieu suivant la proportion que constate l'arithmétique, c'est-à-dire le nombre. Mais ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut prendre le milieu relativement à nous. En effet, parce que pour tel homme, manger dix livres d'aliments est trop mangé, et qu'en manger deux est pour lui manger trop peu, ce n'est pas une raison pour que le médecin doive prescrire à tout le monde de manger six livres de nourriture. Car six livres peuvent être pour celui qui doit les prendre ou une alimentation énorme ou une alimentation insuffisante. Pour Milon, c'est très peu. C'est au contraire beaucoup pour celui qui commence à faire de la gymnastique. Ce qu'on dit ici des aliments pourrait se dire également pour les fatigues de la course et de la lutte. Ainsi donc, tout homme instruit et raisonnable s'efforcera d'éviter les excès de tout genre, soit en trop, soit en moins. Il ne cherche que le juste milieu et le préfère aux extrêmes. Mais ce n'est pas simplement le milieu de la chose même, c'est le milieu relativement à nous. C'est grâce à cette sage modération que toute science accomplit parfaitement son objet propre, ne perdant jamais de vue ce milieu, et ramenant toutes ses œuvres à ce point unique. Voilà pourquoi l'on dit souvent, en parlant d'ouvrages bien faits, quand on veut les louer, qu'on ne saurait n'en rien retrancher, qu'on ne saurait y rien ajouter, comme pour dire que si l'excès et le défaut détruisent la perfection, le juste milieu seul peut l'assurer. C'est là le but où les bons artistes, nous le répétons, ont toujours leur regard fixé dans leurs travaux. Et la vertu, qui est mille fois plus précieuse et mille fois meilleure qu'aucun art, vise sans cesse, comme la nature elle-même, à ce parfait milieu. J'entends parler ici de la vertu morale, car c'est elle qui concerne les passions et les actions de l'homme, et c'est dans nos actions et dans nos passions qu'il y a soit excès, soit défaut, soit un sage milieu. Ainsi, par exemple, dans les sentiments de la peur et de l'audace, du désir et de l'aversion, de la colère et de la pitié, en un mot, dans les sentiments de peine ou de plaisir, il y a du plus ou du moins. Et des deux parts, ces sentiments opposés ne sont pas bons. Mais savoir les éprouver comme il convient, selon les circonstances, selon les choses, selon les personnes, selon la cause, et savoir conserver la vraie mesure, c'est là le milieu, c'est là la perfection qui ne se trouve que dans la vertu. Il en est pour les actions absolument comme pour les passions. Elles peuvent avoir ou excès ou défauts ou rencontrer un juste milieu. Or, la vertu se manifeste dans les passions et dans les actions, et pour les passions et les actions, l'excès en trop est une faute. L'excès en moins est également blâmable. Le milieu seul est digne de louanges parce que seul il est dans l'exacte et droite mesure. Et ces deux conditions sont le privilège de la vertu. Ainsi donc, la vertu est une sorte de milieu puisque le milieu est le but qu'elle recherche sans cesse. De plus, on peut se mal conduire de mille manières différentes car le mal est de l'infini comme l'ont si bien représenté les pythagoriciens. Mais le bien est du fini puisqu'on ne peut se bien conduire que d'une seule manière. Voilà comment le mal est si facile et comment le bien est si difficile au contraire parce qu'en effet il est facile de manquer le but et difficile de l'atteindre. Voilà aussi pourquoi l'excès et le défaut appartiennent ensemble au vice tandis que le seul milieu appartient à la vertu. Ainsi donc, la vertu est une habitude, un mode d'être qui dirige notre décision réfléchie consistant dans ce milieu qui est relatif à nous et qui est réglé par la raison comme le réglerait l'homme prudent. Elle est un milieu entre deux vices l'un par excès l'autre par défaut et comme les vices consistent les uns en ce qu'ils dépassent la mesure qu'il faut garder les autres en ce qu'ils restent en dessous de cette mesure soit pour nos actions soit pour nos passions la vertu consiste au contraire à trouver le milieu pour les uns et pour les autres et à s'y tenir en le préférant. Voilà pourquoi la vertu prise dans son essence et au point de vue de la définition qui exprime ce qu'elle est doit être regardée comme un milieu mais relativement à la perfection et au bien la vertu est un extrême et un sommet. Du reste il faut bien dire que toute action toute passion indistinctement n'est pas susceptible de ce milieu. Il y a telle action telle passion qui emporte aussitôt qu'on en prononce le nom l'idée du mal et du vice ainsi la malveillance ou disposition à se réjouir du mal d'autrui l'impudence l'envie et en fait d'action l'adultère le vol l'assassinat car toutes ces choses et toutes celles qui leur ressemblent sont déclarées mauvaises et criminelles uniquement par le caractère affreux qu'elles offrent et ce n'est ni à cause de leur excès ni à cause de leur défaut il n'y a donc jamais dans ces choses moyen de bien faire on n'y peut commettre que des fautes il n'y a pas dans les cas de ce genre à rechercher ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien et par exemple pour l'adultère s'il a été commis comme il convenait avec telle femme dans telle circonstance de telle façon d'une manière absolue faire l'une quelconque de ces choses c'est commettre une faute c'est comme si l'on allait croire que dans l'iniquité dans la lâcheté dans la débauche il peut y avoir un milieu un excès et un défaut car alors il faudrait qu'il y ait un milieu d'excès et de défaut et un excès d'excès et un défaut de défaut mais de même qu'il n'y a ni excès ni défaut pour le courage et pour la tempérance parce qu'ici le milieu est en quelque sorte un extrême de même il n'y a plus pour ces affaires actes coupables ni milieu ni excès ni défaut mais de quelque façon qu'on s'y prenne on est toujours fautif en les commettant car il n'est pas possible qu'il y ait un milieu ni pour l'excès ni pour le défaut pas plus qu'il ne peut y avoir ni excès ni défaut pour le milieu pour le milieu pour le milieu Sous-titrage ST' 501